Mes crèmes d'amour j'espère que vous allez bien, moi ça va, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle analyse de situation j'espère que vous passez une bonne semaine, moi franchement je suis surmenée, j'en ai marre, j'en ai marre, marre, marre autant vous dire que là ce petit instant avec vous, ça va être un petit moment de détente donc j'ai plein de linge derrière, c'est la merde, j'avais trop la flemme et tout de ranger juste pour faire la vidéo autant vous dire que je n'ai même pas fait mes sols aujourd'hui, c'est pour vous donner un petit peu bon bref vous vous en foutez, vous voulez qu'on commence ? écoutez c'est très costillant, je vous jure qu'allez-vous avec votre crème, vos bouteilles d'eau, moi je n'ai pas pris mes bouteilles d'eau bon c'est pas grave, je suis fatiguée, je vous jure j'ai des retards sur mes conclusions d'analyse de coaching et ça, ça me pompe l'air, du coup je pense réellement que je vais vraiment limiter pour la semaine pareil en plus ça me met la pression puisque du coup vous avez plein de problèmes, vous me dites Inda s'il te plaît il n'y a pas de créneau, prends moi et tout mais je vous jure je ne peux pas là donc pour la semaine du 11, du lundi 11 juillet au 17 juillet, je vais essayer de vous mettre les créneaux vendredi soir à samedi matin, sachant que comme j'ai déjà mes créneaux d'accompagnement sur mesure vous savez il y a des gens qui payent déjà leurs 16 séances en avance avec le grand pack qui vous fait quand même gagner 4 séances gratuites du coup ces gens là, comme je leur donne leur rendez-vous au fur et à mesure, c'est compliqué mais autant vous dire que là en ce moment, j'en peux plus j'ai fait une conclusion d'analyse, ma chérie Sonia, je l'ai appelée Héléna, on adore ou pas je vous mélange, en plus j'ai plein de... en plus je commence à avoir plein de crèmes qui ont le même prénom je ne vais pas vous mettre tout, mais regardez, j'ai fait tout au fichier et tout, là je vous ai tout mis j'ai tout fait ça bien, du coup j'ai tout agrafé non non, écoutez la logistique est là les amis, je n'arrête pas, je n'arrête pas je vais prendre mes lunettes, je ne vais pas me plaindre, alhamdou, alhamdou ya rabbi et le plus essentiel c'est que j'aime énormément ce que je fais mais j'ai sous-estimé en fait la charge de travail j'ai sous-estimé la charge de travail, puisque comme je veux faire les choses bien c'est vrai que des fois vous me relancez Linda, je n'ai pas reçu ma conclusion je te dis, attends, je suis en train de la rédiger et après tu m'envoies un message, je te dis, Linda, t'as tapé dans le mille tu vois ce que je veux dire, je vous jure les bonnes choses prennent du temps, mes amours du coup, let's go là il est question de double vie d'ailleurs, si tu tombes ici par hasard oui, je suis clé, bienvenue enchantée moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur analyste comportementale à mes heures perdues je suis aussi coach de vie si tu as un problème, si tu n'es pas bien si tu as besoin d'orientation, d'objectivité, de réflexion tu peux me contacter, du coup le lien de mon site est en barre d'informations donc comme je viens de vous le dire, c'est compliqué pour prendre un rendez-vous mais je fais ce que je peux mes amours je vous jure sinon vous pouvez m'envoyer un mail ce sera anonyme, vous changez quelques trucs ton prénom, le prénom de ton mec, les dates et tout et puis moi après je peux t'ouvrir comme ça en mail, partager, au moins tu as un peu de conseils, ce ne sera pas aussi détaillé aussi on va dire haut de gamme que les séances de coaching que je fais téléphoniques, puisque du coup c'est vrai que c'est beaucoup plus riche mais au moins si tu as la vie des crèmes parfois il y en a, elles te partagent leurs expériences c'est vrai qu'on est riche des expériences de tout le monde ici donc let's go, c'est parti moi j'ai mis un wad donc urgent, il m'aime une double vie une tête de mort deux meufs, un gorille, du sang un couteau, non on adore, il y a de tout donc bref, hey Linda, j'espère que tu vas bien tu peux m'appeler Meryem j'aurai bientôt 30 ans, je suis marocaine musulmane je suis ingénieure, je gagne très bien ma vie on adore mes amours j'ai l'impression qu'ici, on est tous au-dessus du SMIC on adore écouter et celles qui ne le sont pas, ont envie Allah ce qui est bien, c'est qu'on se motive toutes je vous jure moi je le vois avec toutes mes coachées là on peut ouvrir une clinique d'esthétique quand je dis des dentistes quand je dis des docteurs j'ai des ophtalments bisous à toutes quand je dis des pharmaciennes j'ai tout, 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 tout inspection des impôts j'ai un truc de la caf j'ai ma chérie si tu passes par là j'espère que mes conseils t'ont aidé j'ai quoi d'autre j'ai inspection de blanchiment on adore ou pas ma chérie j'ai de tout j'ai que des crèmes de haute qualité autant vous dire bon après j'ai aussi j'ai de tout j'ai des vendeuses je vous jure mais franchement qu'est-ce que c'est que ça j'ai reçu mes valises déjà elle vous a même pas fait un live activez la classe de notification on n'est pas à l'abri d'un live donc bref, continuons je suis posée douce, indépendante et très attentionnée c'est attendez mais je vous jure je crois que ça frappe ah non excusez-moi depuis la dernière sur le parti j'entends des genoux je vous jure alors bien stop donc je suis célibataire depuis un an et demi et j'habite à Paris j'ai rencontré il y a un mois un métisse musulman de 33 ans sur Tinder célibataire depuis 3 ans ouais faites gaffe quand ils sont célibataires depuis 3 ans parce que je pense que eux le sont leur coeur est célibataire depuis 3 ans mais leur tuyau headache à mon avis n'était pas célibataire depuis 3 ans on veut tous les deux du sérieux mariage et enfant on se rencontre rapidement j'ai été agréablement surprise parce qu'il dégage il travaille il parle bien il est grand il est bien musclé comme j'aime on a eu un coup de coeur mutuel il m'invite au resto et ciné et m'embrasse délicatement durant le film une belle complicité se crée il me dit qu'il n'a pas un star au bout du 3ème rendez-vous je tombe par hasard sur son compte en public et j'ai par curiosité voir les commentaires et je tombe sur le profil du nana qui a des stories récentes avec lui en mode couple et Saint-Valentin je ne m'attendais pas à ça tu t'imagines le mec qui te dit j'ai pas Instagram toi tu filmes tu tombes sur vous êtes gogole ou quoi quand on a votre numéro de téléphone on a votre Instagram bande de hamar en suggestion et tout donc c'est à dire que la meuf il lui parle de sérieux il lui parle de mariage et elle tombe sur son compte avec des stories de la meuf récentes en mode Saint-Valentin je le confronte il essaie de me retourner le cerveau il me dit qu'il n'y a jamais rien eu entre eux et que c'est l'ami de sa soeur je ne le crois pas ben moi non plus un soir alors quand on devait se voir il me dit qu'il a du taf à finir et qu'il décale au lendemain il rentre chez lui vers 19h et il me dit qu'il va faire une sieste 4h plus tard ouais des fois c'était pas vraiment une sieste lui à mon avis son sboub il est somnambule donc 4h plus tard il revient me disant qu'il vient de rentrer du sport je vais sur un stade de la meuf et je découvre qu'il était avec elle et je lui balance tout t'aurais pas dû t'aurais pas dû parce que la meuf du coup finalement il va lui dire arrête de faire des stories instant en fait ce mec en fait quand vous avez les preuves à l'appli mes amours ne demandez même pas d'explication aux gens ne leur répondez plus tu sais quoi tu lui dis tu lui dis même pas je te quitte parce que je sais que t'as quelqu'un je te quitte parce que tu sais quoi t'es pas un bon coup je te quitte parce que t'es pas à mon goût t'es pas à la hauteur chérie tu vois tu vois alors continuons il essaie de voilà je lui balance tout entre temps j'envoie un message à la meuf qui me confirme que c'est bien son mec depuis un an et demi elle avait une réaction assez calme et il voulait juste savoir si on a couché ensemble je lui dis que non et ensuite elle me bloque qu'est-ce que c'est que ça la meuf il va la voir 4h et après il revient c'est son plan boule c'est son plan boule bref continuons deux jours après il m'explique qu'il est en couple avec elle et qu'ils ont des problèmes elle bosse de nuit il se croise peu elle ne couche plus avec lui et lui ne comprend pas pourquoi il m'a dit qu'elle a pris la décision de la quitter il a pris la décision de la quitter et qu'elle partait ce week-end de chez lui ah mais parce qu'elle vit chez lui on s'est vu plusieurs fois par la suite t'es bête ma chérie je suis désolée je suis obligée de te le dire le mec c'est un menteur les mecs comme ça ils ont des doubles vies c'est à dire que la motivation est intense la fourberie la filoterie je peux le jour on dirait que c'est à moi que ça arrivait il faut que je me calme je prends trop les choses à coeur on voit donc on s'est vu plusieurs fois par la suite et il y a toujours cette attirance et complicité entre nous et ne tendrait aucun zbou bah ouais parce qu'il est servi ailleurs ma chérie c'est à dire qu'à la oui ils sont vides tu vois hier on s'est fait un pique-nique ah ouais toute l'après-midi j'ai cuisiné il a adoré c'est à dire que le mec il a une double vie toi tu vas aller le cuisiner à manger voilà ce qu'il lui faut et depuis qu'il est rentré aucune nouvelle jusqu'à 3h du matin il me dit que je me suis endormi désolé mais je ne le crois pas je pense qu'il est avec elle je n'ai plus répondu il m'a dit de réserver mon week-end prochain car il me fera une surprise pour mes 30 ans il me propose de partir en vacances fin juillet j'hésite que faire Linda s'il te plaît comment me comporter avec lui je prends mes distances mais rare qu'un mec me plaise autant il ne me rassure pas plus que ça il me dit que je lui plais qu'il veut avancer avec moi mais je n'ai aucune confiance en lui et il est très louche voici quelques photos de moi et de lui merci pour tes précieux conseils t'es une beauté t'es une beauté ma chérie t'étais où là ? qu'est-ce que c'est que cet endroit on adore on dirait une espèce de tente bédouine t'es trop belle ma chérie on adore je valide grave t'adores les robes ah c'est un vrai sac Chanel ou pas ? ah bah moi je pense que ça c'est un Yves Saint Laurent on adore ah oui carrément ça c'est votre fameux pique-nique je ne m'attendais pas à ça mais qu'est-ce qu'il est lui mais qu'est-ce que c'est que ça j'adore pas du tout avec son hoodie son t-shirt manche longue qui lui va trop petit ça va peindre heureusement qu'il a les chaussettes blanches et que son haut est blanc est insolent moi j'aime pas du tout ce genre de barbichette non ma chérie tu me fais penser à une copine une ancienne connaissance à moi une copine voilà que j'aimais bien qui habitait à Toulouse si tu passes par là Yasmina un jour on s'est quitté voilà on se parlait plus mais franchement on s'est tapé des bons délires toi et moi mais lui franchement il te trompe il te donne pas de nouvelles comment faire bah quitte-le c'est rare qu'un mec me plaît autant je vois pas ou j'ai racheté tu lui fais à manger alors que comment tu veux être cohérente comment tu veux être intéressante et comment tu veux être palpitante et trépidante c'est à dire que le mec tu apprends qu'il a une double vie et après tu vas lui faire à manger et tu lui mets dans des tupperware qu'est-ce que t'as fait t'as fait un poulet aux olives on adore ou pas j'adore oh tu m'as donné faim normalement le pique-nique c'est à moi qu'il faut le faire c'est pas à lui on adore ou pas viens on va pique-niquer ça c'est lui on peut se voir toi et moi attends ah ouais ça te dit qu'on se voit il a des muscles ça c'est vrai que j'aime bien les muscles mais j'aime pas son style il y en a une elle m'a dit Linda est-ce que tu peux nous dire même sans nous décrire trop comment sont les gens sur les photos est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment ils sont par rapport à des gens connus écoutez il a le profil à Marc Blata on adore ou pas écoutez faites ce que vous voulez faites ce que vous pouvez toi t'es distingué t'as de l'argent qu'est-ce que tu vas dépenser un pique-nique de l'énergie de l'argent pour lui on adore ou pas on adore pas du tout c'est-à-dire que normalement t'as besoin de quelqu'un qui te pousse vers le haut t'as besoin de quelqu'un qui te stimule t'as besoin de quelqu'un qui prenne soin de toi on veut le meilleur on veut des hommes de qualité des hommes attentionnés on veut des hommes voilà qui ont de l'ambition qui sont pas pas quelqu'un qui lui c'est son vieil qui a de l'ambition ma chérie je suis vraiment désolée je suis cru et tout mais tu t'attendais à quoi de moi tu t'attendais à que je te fasse un petit plan machiavélique pour le récupérer et genre pour qu'il tombe accro de toi je vous ai dit on n'est pas sur la chaîne de madame Iraza on n'est pas je suis pas madame Eladjvamba le mec il aime les femmes le mec il te ment c'est-à-dire qu'il te dit elle et moi c'est fini et après tu le revois encore dans sa story à elle et après elle te bloque parce qu'elle accepte c'est-à-dire qu'il sait que les femmes maintenant elles se contentent de peu tu n'as aucune confiance en lui il est très louche effectivement c'est-à-dire que c'est un homme dès le début dès le début il te fait ça c'est-à-dire que ça ne présage rien de bon tu vois ce que je veux dire en plus tu l'as rencontré sur Tinder il était déjà en couple ouais mais elle travaille de nuit on ne se voit pas beaucoup et on ne couche pas ensemble s'il n'a pas tenté de coucher avec toi c'est parce qu'il les vit d'ailleurs ma chérie c'est simple comme bonjour je veux dire ça va de soi quoi tu vois ou pas je prends mes distances que faire Linda s'il te plaît comment me comporte avec lui je prends mes distances mais rare qu'un mec me plaise autant il ne me rassure en fait il ne te rassure pas parce que il ne te rassure pas parce qu'il n'a pas besoin de te rassurer pour que tu sois à ses pieds tu vois ce que je veux dire moi je pense ma chérie qu'il ne t'aime pas tu lui plais parce que tu es mieux que lui mais il sait qu'il peut avoir des filles qui acceptent cette situation tu comprends ? ah tu habites à Paris c'était Paris je croyais que c'était Lyon trouve quelqu'un au travail trouve quelqu'un qui a un physique normal pas quelqu'un qui s'habille comme s'il voulait faire des castings de télé-réalité tu vois ce que je veux dire ou pas et trouve quelqu'un qui met des t-shirts à sa taille parce que lui là il met du XL pour qu'il arrête le M tu vois et puis moi j'aime pas les gens qui se moulent dans des t-shirts comme ça je te dis la vérité tu vois ce que je veux dire ? traduction s'il vous plaît ça se voit que le mec voilà quoi il est pas stable traduction un peu plus un peu plus zen je vois t'es emballé c'est à dire que je pense que tu t'imagines en fait si tu veux attendre des réalités ce que t'attends ne se passera jamais ce que t'attends n'arrivera jamais en fait une situation de couple une vie de couple une vie sentimentale qui se construit sur des bases aussi lugubres et instables que celle-ci avec du mensonge tromperie double vie là il s'est inventé une vie il s'est créé une vie c'est à dire que est-ce que t'as déjà vu sa carte d'identité même ? est-ce que tu sais comment il s'appelle ? est-ce que t'as que son snap ? est-ce que t'as que son instagram ? est-ce que tu as son numéro de téléphone ? est-ce que vous vous contactez que sur whatsapp ? est-ce que tu as son adresse ? est-ce que tu as sa plaque d'immatriculation ? oui c'est son vrai prénom parce que t'as trouvé son instagram la meuf en story c'est à dire que lui s'il t'aimerait tu crois vraiment qu'il va se ficher en story love to love avec l'autre et te dire non mais ça va pas alors qu'ils étaient en mode hob ils étaient en mode love ils étaient en mode complicité ils étaient en mode célébration de l'amour ça m'aurait tellement fendu le coeur ma chérie c'était un minimum de dignité normalement tu devrais avoir la rage mais la rage classe c'est à dire que tu sais quoi moi le gars il m'appelle je ne lui réponds plus et de temps en temps je lui dis oui allô ? oui allô bonjour ? oui bien sûr mais écoute j'ai pas trop le temps non et puis tu sais quoi lâche l'affaire en fait ouais ben je vais te dire la vérité j'avais trop envie mon ex est revenu et puis là il est là il est en train de dormir je suis en train de faire des falafels voilà ben écoute on se quitte comme ça voilà bonne continuation bisous Marc tu vois tu vois il faut le mal qu'il t'a fait comme ça là il mérite que tu le prends pour un con il mérite aussi que tu lui rendes la monnaie de sa pièce après c'est vrai que normalement parce qu'il n'y a pas eu de haine il n'y a pas eu de méchanceté il n'y a pas eu de vulgarité mais c'est très blessant et quand on est blessé comme ça c'est vrai qu'on a tendance à vouloir se venger mais pas une vengeance mafieuse et une vengeance aigrie une vengeance en mode Bobby Fischer en mode tu vois ce que je veux dire tu vois pas c'est qui Bobby Fischer c'est un lien Bobby Fischer c'est un joueur d'échec américain il est très fort il faut être plus fort que l'adversaire Bobby Fischer c'est un vieux il est mort il est mort en 2008 autant pour moi tu vois ce que je veux dire ou pas ma chérie je suis pas là je m'en bats mais je veux bien être Bobby Fischer tu vois le truc ou pas je prends le relais je l'accepte oublie-le passe à autre chose sois dans la gestion émotionnelle dis-toi qu'il ne te mérite pas que voilà c'est une petite erreur de parcours ça arrive à tout le monde je sais pas est-ce que toi aussi t'as pris quelqu'un pour un con ça se passe comment parce que généralement ce genre de choses ça n'arrive pas par hasard et le problème c'est quoi que le genre de meuf comme toi ils disent je suis attirée que les mecs pas bien tout le temps on fait ça c'est pas ça c'est que comme je le vois là en photo de profil pas en photo de profil mais tel que je vois les photos de toi et lui je vois quel genre de mec c'est et je vois que toi t'es plus physique que cérébrale et que c'est son physique t'as été attirée par son physique alors que Khoït il ressemble à une fourmi t'as vu comme les fourmis t'as les fourmis les fourmis t'as vu quand tu loues une maison dans le sud et que tu laisses 2-3 mètres de pain comme ça dans ton jardin et ils te l'aiment comme les fourmis je te jure que ça se voit qu'il est là mais il est ailleurs quand je vois sa tête il est là mais il est ailleurs toi tu fais genre tu prends cette photo comme ça et lui il a pas le même regard que toi pourtant il a sa casquette il a pas le soleil dans les yeux pourquoi il a un regard vide un regard hésitant comme ça toi t'as le sourire dans le regard en plus tu regardes même pas le retour du selfie tu le regardes à lui lâche la ferme ma chérie on va pas déblatérer pendant 107 ans je te dis la vérité t'as pas couché avec lui le hamdoul tu l'as pas fait rentrer chez toi le hamdoul pourquoi tu l'aimes autant je comprends pas pourquoi t'as tiré par lui les femmes plus on vous fait du mal et plus vous vous collez comme du miel je sais pas c'est incroyable tu vaux plus que ça t'as tout pour toi t'es belle t'es intelligente t'as un bon travail t'as l'argent t'as tout c'est à dire que normalement il te faut quelque chose d'autre et l'autre c'est quoi ? c'est de l'amour c'est de l'attention c'est de l'affection c'est quelqu'un qui est mieux que toi mettez-vous avec des gens mieux que vous mettez-vous pas avec des gens vous pousser vers le haut c'est bon il y en a marre quoi ma chérie tu vois ce que je veux dire ? après tu vas me dire oui mais Linda tout ce que tu me dis c'est facile à dire c'est facile à faire je te dis juste qu'il faut prendre déjà la décision parce que toi on dirait que il veut m'inviter en vacances fin juillet j'hésite non t'as pas besoin qu'on t'invite en vacances toi les vacances tu te les payes toute seule qui dit vacances dit que vous allez être dans la même chambre qui dit vacances dit que voilà dit qu'en fait tu vas t'attacher encore plus et encore plus et le fait que tu acceptes dès le début des tromperies et des sauvageries comme ça là il sait qu'il va pouvoir te faire tout ce qu'il veut tu lui pardonneras toujours parce que dès le début il t'a donné le temps dès le début il t'a dit moi je suis un mec à femme dès le début il t'a dit moi je suis un mythomane dès le début il t'a dit moi je suis un filou c'est à dire que moi je peux te regarder dans le blanc des yeux et te dire que t'es la femme de ma vie et qu'on va se marier et que finalement tu sais quoi je vais dire que je vais à la salle de sport et en fait après je vais faire des stories avec une meuf en mode love to love ça c'est le choléra ça là comment ça se fait que tu te poses encore des questions ma chérie je comprends pas comment tu peux avoir une seconde de réflexion à te dire est-ce que je partirai pas avec lui en vacances mais il part en vacances toute seule rencontre d'autres personnes ce genre de mec là te plaît va en vacances au Maroc voilà des mecs comme lui tu vas arriver à l'aéroport il y en aura plein il y en aura plein tu auras l'embarras du choix ce style physique là tu vas au Maroc ils sont tous là-bas d'accord ma chérie si tu passes par là merde Lisa m'adore ou pas fais moi un feedback dès que tu arrives à Doha m'adore ou pas je veux des photos hein je sais que ta soeur elle regarde aussi vous me prenez les photos à l'aéroport de Doha lui là tu vas au Maroc à l'aéroport de Marraquage pareil pars au Maroc une semaine dans un beau riade fais toi masser les pieds fais toi masser le dos c'est à dire que prends des jus d'avocat pressé des jus d'orange va te faire une santé va te faire une beauté des mecs comme ça il y en a plein là-bas d'accord c'est à dire que moi le jour où j'ai envie qu'on me prenne pour une conne c'est moi qui l'aurai décidé mais toi en fait j'ai l'impression que tu veux faire un déni de tout ça et te dire pour te convaincre et pour aller mieux dans ton petit coeur je pense que je peux lui faire confiance il m'aime vraiment il veut vraiment qu'on fasse notre bien ensemble comment tu veux qu'un mec il te dit toi et moi on va se marier alors qu'après il va coucher avec une autre fille ou il va chez une autre fille ou il va faire des stories d'amour avec une autre fille tu comprends que tout ce qu'il t'a dit c'est du pipeau en fait tout ce qu'il t'a dit et tel qu'il s'est présenté tout ça il faut le jeter à la poubelle passe à autre chose ma chérie on va arrêter là on lui a accordé 21 minutes franchement lui-même là avec sa gueule il ne mérite pas 21 minutes cette fourmi là c'est une fourmi géante qui a un t-shirt trop petit on n'adore pas du tout mais qu'est-ce que c'est que ça attends que j'agrandisse la photo on va mettre sur zoom je sais que vous adorez quand je fais ça je t'ai dit ses yeux là ses petits yeux il a des petits yeux je t'ai dit il a même pas le soleil dans les yeux les petits yeux et sa barbe ça me donne envie de vomir moi j'aime bien les barbes taillées j'aime pas du tout les barbes tout court parce que lui là tu lui enlèves sa barbe il ressemblerait à rien du tout là tu lui enlèves sa barbe c'est un cafard grillé je te le dis en plus il a des petits doigts à mon avis il n'y a rien là-bas c'est quoi c'est ses bras il est en train de manger incha'Allah il sait tout c'est trop tard non il a les chaussures blanches le t-shirt blanc les chaussettes elles sont blanches je te dis lui il a envie de faire de la télé-réalité bientôt tu vas le voir dans Mario au premier regard ou dans tu vois pas Mario au premier regard plutôt dans l'amour et aveugle c'est pas l'amour et aveugle les princes de l'amour ou la villa des kahba brisées ou des rattaïs on adore ou pas on adore pas du tout mes amis franchement s'il vous plaît essayez de lui dire c'est bon quoi qu'est-ce qu'elle vaut de plus tout est devant elle ma chérie prends soin de toi t'es belle t'es belle pourquoi vous les meufs c'est du gâchis c'est à dire que c'est du gâchis là t'es un gâchis quoi t'es là et te rabaisser à ça c'est du gâchis ma chérie là si je raconte ça à ma mère ça aurait été bien que je fasse des vidéos avec ma mère oh là là des fois vous me dites Linda t'es dure si ma mère elle sera à côté de moi même pas je la filme je mets un emoji sur sa tronche et elle vous je lis ça à ma mère et ma mère elle vous répond franchement nique je crois que c'est ce qu'il vous faut je te jure là je montre la photo de lui à ma mère elle sera en train déjà de vomir sa loubia on adore ou pas on adore pas du tout mes amis ma chérie s'il te plaît je sais pas où t'es perdu là mais il va falloir que tu te retrouves recentre-toi réveille là mes amours d'accord et n'oubliez pas de liker depuis tout à l'heure ça veut dire que ça fait 23 minutes que t'as eu l'occasion celle qui like maintenant je suis pas fière de vous mais faites-le et abonne-toi si c'est pas fait moi je vous embrasse du coup je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo et puis d'ici la prochaine vidéo ne vous laissez pas faire je te jure franchement à chaque fois je le dis tu regardes mes vidéos je te dis toujours ne vous laissez pas faire ne vous laissez pas faire et toi qu'est-ce que tu fais là c'est pire que de laisser faire ma chérie on adore ou pas je t'avoue qu'on adore pas du tout allez bisous